Peut-on opposer la raison d'État à la justice ? Thèse, la justice repose sur le droit. Or, le droit, une fois établi, ne peut pas faire face à des situations d'exception. Antithèse, le but suprême de l'État est le salut public. Et juste, toute décision politique qui sert fidèlement ce but. Thèse, on peut opposer la raison d'État à la justice. En effet, les lois établies ne permettent pas de faire face à des situations extraordinaires. Aussi faut-il, en certaines circonstances, invoquer la raison d'État. N'est véritablement juste que ce qui a été fixé par la loi. Premier argument, le développement des sociétés légitime la raison d'État. Tout État a pour fin de conserver son autonomie et de maintenir la paix et la sécurité. Des circonstances historiques exceptionnelles peuvent conduire les gouvernants à invoquer la raison d'État. À la justice qui repose sur la loi, s'opposeront alors des mesures ayant pour but de préserver l'intégrité nationale. Deuxième argument, la raison d'État doit préserver le salut du citoyen. Grand théoricien de la raison d'État, Machiavel pense qu'aucune considération de justice ou d'injustice, d'humanité ou de cruauté, ne doit entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'assurer le salut et la liberté du citoyen. Discours sur la première décade de Tite-Live. Troisième argument, la raison d'État s'oppose à l'exercice de la justice. Pour Montesquieu, faire appel à la raison d'État est un moyen de justifier l'instauration d'un régime inique. Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. Lorsqu'on va pour ainsi dire noyer les malheureux sur la planche même sur laquelle ils s'étaient sauvés. Considération sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. En bref, la raison d'État s'oppose doublement à la justice. D'une part, elle suppose des mesures extraordinaires qui sortent du cadre de la loi. D'autre part, ces mesures peuvent vite conduire à la tyrannie. Antithèse, on ne peut pas opposer la justice à la raison d'État. En effet, toute justice repose sur la défense du salut public. Il est juste d'invoquer, au nom de la raison d'État, un despotisme éclairé. Il appartient à ce corps organisé qu'est la cité de définir ce qui est juste. Premier argument, il faut opposer l'intérêt général aux revendications particulières. Le rôle principal de l'État est de défendre l'intérêt commun. Cet intérêt se situe au-dessus même des lois. Au sujet du salut de l'État, Jean Baudin, dans six livres de la République écrit. J'y dis que nécessité en ce cas n'a point de loi. Il n'y a justice qu'à partir du moment où c'est la défense du salut public qui l'emporte sur les volontés particulières. Deuxième argument, la justice repose sur un despotisme éclairé. Pour les philosophes des Lumières, la raison d'État incarne et manifeste le pouvoir de la raison. C'est cette raison d'État qui doit établir définitivement la séparation de l'Église et de l'État. Il ne peut donc être tenu pour injuste de contraindre les citoyens à se soumettre à des idées qui vont dans le sens d'une plus grande liberté et d'une plus grande égalité. Troisième argument, l'État définit la justice. Dans son traité politique, Spinoza défend la thèse suivante. À la cité de définir le juste et le bien. Les sujets doivent alors obéir à ce qui dépend finalement de la seule raison d'État. Même si, individuellement, ils estiment que telles décisions, tels décrets sont injustes. Contrairement à ce que pense Kant, c'est la morale qui doit être subordonnée à la politique. En bref, dans la mesure où l'État est l'incarnation de la raison, dans la mesure où, également, il n'y a pas de justice sans une autorité souveraine, il faut en conclure que justice et raison d'État forment un tout. Synthèse, il est vrai qu'au nom de la raison d'État, ceux qui détiennent le pouvoir peuvent aisément instaurer et justifier un régime despotique. Les défenseurs de la raison d'État reconnaissent eux-mêmes que l'on peut en faire un bon et un mauvais usage. D'un point de vue purement théorique, il n'y a pas à opposer, justice et raison d'État. En effet, l'État est en principe au service d'une communauté d'hommes ayant tous intérêt à vivre ensemble. D'un point de vue plus concret, il faut tenir compte de la psychologie, de la motivation des hommes qui veulent conquérir le pouvoir. Ces hommes ne sont pas toujours tes esprits raisonnables et éclairés. La notion de raison d'État, entre leurs mains, peut devenir une arme redoutable, leur permettant de servir leurs propres intérêts ou ceux de la classe à laquelle ils appartiennent. Notes et commentaires, raison d'État. L'expression, contrairement à une idée fort répandue, ne se trouve pas dans l'œuvre de Machiavel. Elle devient courante au XVIe siècle en Italie sous la plume de penseurs politiques tels que Bottero ou Chiara Monti, qui ont publié, respectivement en 1589 et en 1615, un essai portant le même titre de la raison d'État. Tous ces auteurs, cependant, se réfèrent directement à la pensée de Machiavel. . . . . . Sous-titrage FR ?